Coupe du Monde 2022, Kye Junkoï, le chanteur de BTS, va se produire lors de la cérémonie d'ouverture au Qatar. C'est le jour J. Ce dimanche 20 novembre, le Qatar va officiellement lancer la 22e édition de la Coupe du Monde de Football. Un événement qui va attirer des millions de téléspectateurs à travers le monde. La compétition va débuter avec le match opposant le pays organisateur à l'équateur. Un match commenté par Grégoire Margotton et Big Saint-Lysa Razu sur TF1, dès 16h50. Mais avant d'avoir les yeux rivés devant cette rencontre, une grande cérémonie d'ouverture va célébrer l'un des plus grands événements sportifs. A partir de 15h35, heure française, toute une pléiade d'artistes vont se produire au Stade Albay. Alors que Dua Lipa a démenti sa participation au grand concert et Roadster War a refusé plus d'un million de dollars en raison de ses convictions politiques. L'affiche de ce show n'a pas encore été rendue officielle même si de nombreuses rumeurs circulent. Une chose est certaine, les passionnés de Kpo vont avoir la joie d'admirer l'un des chanteurs du groupe BTS se produire lors de cette cérémonie d'ouverture. Dans un message posté sur Twitter, le groupe originaire de Corée du Sud a annoncé que Junkot participe aux chansons officielles de la Coupe du Monde au Qatar avec le titre « Drehame ». L'occasion de se pencher sur l'artiste de 25 ans qui fait partie de la formation au succès désormais internationale. C'est en 2013, à seulement 15 ans, que celui qui est le chanteur principal et plus jeune du groupe fait officiellement ses débuts avec les BTS avec l'album de Cool 4 Skoll. Suivent de nombreux disques et succès tels que Skoll lui va faire. Wing, la trilogie Love Yourself, Map of the Sue, Persona ou encore Bee. En juin dernier, BTS sort le Best of Proof. Avec ses camarades, Jin, Suga, J-Hope, RM, J-Main et V, Junkot s'est produit dans le monde entier dans le cadre de tournées internationales. Le dernier passage de BTS en France remonte à juin 2019 au Stade de France. Depuis, les Sud-Coréens ont continué à faire le show à travers le monde et à s'exporter en enregistrant notamment les titres en anglais dynamite. Buté ou encore permission taux denses. De son côté, Junkot compte parmi ses solos. Les titres Bejun, Euphoria ou encore My Time. Outre plusieurs collaborations avec d'autres artistes. En juin dernier, il a sorti le single Lefenbricht en compagnie de Charlie Putt. Reste à savoir ce qu'a concocté Junkot pour sa prestation au Qatar et devant le monde entier. Une chose est certaine avec son tour de chant et ses qualités de danseur, le jeune homme brillera devant le public. Merci. Merci.